Ça y est, on a nos premiers combats max de niveau 3 ! Hey hey, c'est les Dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du combats max de Terral. Comment le soloter facilement et surtout comment appréhender les combats max qui seront plus difficiles ? Les niveaux 5, les gigamax, tout ça ! La strat n'est pas du tout la même et on vous explique tout ça. C'est parti, on y va ! Depuis que je me suis levé, vous savez en Guadeloupe on a quelques heures de retard, voilà, l'événement démarre à 10h heure locale et quand il est 10h chez moi, il est 16h en France. Donc j'ai le temps de voir des choses sur les réseaux avant de pouvoir tester par moi-même. Et qu'est-ce que je vois sur internet ? Terral il est dur, Terral il est super dur, il faut un drac au feu niveau 40 ou il faut deux bons drac au feu. Non, non et non ! Il n'y a pas besoin de tout ça, ok ? On va vous expliquer comment appréhender ce combats max. Vous avez le combats max à côté, ce petit Terral que j'ai testé ce matin exprès pour vous avec les petites idées que j'avais déjà. La première chose qu'on va constater dans les combats que nos dresseurs ont fait sur YouTube ou sur les réseaux ou sur les sites, c'est que souvent vous êtes partis comme dans des raids. Oui, vous êtes matrixés ! Il faut juste vous sortir de ça. Ce ne sont pas des raids. Voilà, on le dit parce que c'est difficile de passer de l'un à l'autre, ça ressemble beaucoup à des raids, on est plusieurs dedans, il est plus grand, il lui tape dessus, il y a l'attaque chargée, mais ce ne sont pas des raids. On le redit, la mécanique est différente et la strat l'est tout autant. Du coup, comme on est matrixés et les dresseurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis en mode putsch, ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent, hop, pyromax, ils tapent, pyromax, ils tapent, pyromax, et jusqu'à ce que ça passe. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut un drac au feu niveau 40 ou qu'il faut deux drac au feu à minimum puissants. Sauf que pas du tout, il n'y a pas que le pyromax, il y a le régime max et le garde au max. Ce que j'aime dans ces histoires, c'est qu'avec les raids de niveau 1, je vous ai dit, le pyromax sera sûrement ce qu'il y a de plus intéressant. C'était vrai pour les raids de niveau 1, le raid de niveau 3 est venu me donner tort. Cette mécanique ne fait qu'évoluer, c'est-à-dire que là, les combats de niveau 3 ne vont pas forcément refléter la strat des combats de niveau 5 et des gigamax. En fonction de la difficulté et tout, on va peut-être revoir notre façon de jouer. Mais pour ce qui est du combat de niveau 3 et en tout cas de Terral, je vous montre à côté les dégâts que vont faire un surchauffe. Vous voyez, la barre qui saute quand je fais un surchauffe, à peu près 1,5 mm. Maintenant, je vous montre les dégâts que font un pyromax. Voilà, vous voyez, c'est le double. Un gros, un pyromax, c'est 2 surchauffes. Du coup, moi, je me suis dit une chose, tu vois. Je me suis dit, en fait, les pyromax, ils ne sont pas rentables. Voilà, pas énormément, quoi. Donc, je suis parti sur une stratégie plus défensive. Parce qu'on le rappelle, dans les combats max, il n'y a pas de timer. On n'a pas de temps. On peut mettre autant de temps qu'on veut pour l'éclater, tu vois. Et c'est sur ça qu'on va jouer. Je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, mais l'important, c'est de ne pas mourir. Vous avez 3 pokémons, on est en début de mécanique. Donc, comme moi, vous n'avez sûrement qu'un seul dracaufeu utilisable. Autant le rentabiliser. Si vous êtes à plusieurs, vous n'aurez aucune difficulté. Donc, on va principalement parler, dans cette vidéo, du solotage. Je suis tout seul, j'ai mon dracaufeu. Et vous allez voir dans mon combat que c'est un dracaufeu level 30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper, on va récupérer les bulles. Pensez vraiment à récupérer les bulles. Ça, c'est très important. Vous switchez pour récupérer les bulles. parce que c'est ce qui augmente le plus votre jauge Dynamax et qui va vous permettre de gagner beaucoup plus facilement. Une fois que vous arrivez au Dynamax, c'est là que ça va se jouer. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on ne va pas du tout utiliser Pyromax. En tout cas, pas sur le premier tour. Je vais utiliser de mon côté un Gardomax qui va installer un bouclier. Et derrière, 2 Régimax pour récupérer les PV qu'il m'a enlevés. Première constatation, je suis quasiment retourné full vie. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a fait jusque là n'a servi à rien. Deuxième constatation, le Gardomax fait que je ne prends plus de dégâts. C'est confirmé du coup, le Gardomax, ce n'est pas un ajout de défense. Contrairement à ce qu'il y a sur console, sur Pogo, on nous donne un bouclier. Un peu comme sur Palward, un peu comme sur Fortnite. C'est un shield de PV supplémentaire. Plus votre Gardomax est élevé, plus ce bouclier est conséquent. Et du coup, avant de pouvoir vous refaire des dégâts, il va falloir qu'il arrive à faire sauter complètement le bouclier. Vous constatez qu'au niveau 3, même sur un voyage complet, il n'arrive pas à faire sauter mon bouclier. Ça veut dire que je retourne au deuxième Dynamax. Eh bien, j'ai toujours mes PV, ils n'ont pas bougé. Et mon bouclier, il n'est même pas totalement fini. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un bouclier. Et comme ça, tu te dis, le combat, il peut être infini. Il ne va jamais me mettre KO. Je vais remettre un soin, histoire de me remettre full vie parce qu'il m'en manquait. Et derrière, on commence à Pyromax. Et là, on est reparti pour un tour. On sait qu'on ne va pas prendre de dégâts parce qu'on a le bouclier. Et on continue de prendre les bulles. Au troisième tour, on est toujours full PV avec un peu de bouclier. Et on va pouvoir enchaîner les Pyromax. Et finalement, le Terral est KO. Notre Pokémon est full vie. Le combat était facile. Et mon Dracaufeu n'est que level 30. J'ai fait ça en trois tours avec un Dracaufeu level 30. Ce qui veut dire qu'à mon sens, vous pouvez le faire avec des Dracaufeu moins élevés que le mien. Malheureusement, je n'ai pas de Dracaufeu en dessous du mien pour tester. Je me suis contenté de mon level 30 parce que je me suis dit, je suis sûr que mon level 30 y passe. Et en effet, il est passé tellement facilement que j'ai envie que vous me disiez en commentaire avec un Dracaufeu de quel level vous avez réussi à passer. Moi, je trouve que le niveau 30, c'est le niveau le plus rentable. Parce que ça te coûte un nombre de poussières quand même assez minimal. Mais pour un ratio très intéressant de l'autre côté. Puisqu'on va jusqu'au moment où l'augmentation max des PC se divise par deux. Bon, c'est sûr, un niveau 50 sera toujours plus puissant qu'un niveau 30. Mais est-ce que ça vaut le coup de monter level 40 ou 50 ? Un Dracaufeu qui n'est que Dynamax alors qu'on attend le Gigamax ? Je ne pense pas. Attendons d'avoir le Gigamax et qu'il ait à prix Rafalefeu d'avoir quelque chose de vraiment ouf, tu vois, voire même chromatique, avant d'y mettre toute notre poussière. Sauf pour ceux qui sont méga riches, mais ce n'est pas mon cas. Bon, par contre, vous l'avez compris, il vous faut au moins Gardomax au maximum. Régémax et Pyromax, ce n'est pas grave. Mais du coup, Gardomax, il faut que vous le montiez au maximum. Parce que c'est celui qui va vous permettre de survivre. Le Pyromax, vous n'en avez pas besoin. Vous faites bien assez de dégâts que vous attaque feu. Le Régémax, je m'en suis servi pour me full vie. Mais en vrai, je ne l'aurais pas fait, ça n'aurait rien changé à mon combat. Donc celle qu'il faut prioriser pour l'instant, c'est Gardomax. Vous avez un YouTuber un petit peu culotté, je pense que vous en doutez. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter de faire le combat en mode irrespectueux, tu vois. Je suis parti avec mon moumouflon, que j'ai juste évolué et dont j'ai augmenté les attaques d'Inamax. Mais je ne l'ai pas du tout up. Du coup, c'est le vieux moumouton 917 PC, je ne sais plus, un truc comme ça. Je me suis dit, vas-y, je suis curieux de voir si je passe. Avant qu'on continue et que je vous montre l'issue de ce combat, selon vous, ça passe ? Ou ça passe pas ? Mais je démontre quand même quelque chose d'intéressant. Allez, dites-moi en commentaire avant de continuer cette vidéo. Mettez pause. Dites-moi en commentaire votre pronostic. Est-ce que selon vous, je passe ? Allez, on y va. Du coup, je vous montre le combat. Ce qui va se passer au début, c'est que je vais prendre des attaques qui vont faire très mal. Ah ouais, là, je me dis, là, c'est pas Drac au feu. On ne résiste pas aux attaques. En plus, il n'est pas niveau 30. On sent que les attaques de Terral font beaucoup plus mal. Mais l'important, c'est de réussir à survivre jusqu'au premier Dynamax. Eh bien, ça s'est joué à un poil de cheveux, mais j'ai réussi, j'ai survécu. J'arrive au Dynamax, je balance un garde au max, deux régés max. Et se lance, du coup, la mécanique du Moumouflon qui est increvable. Et quand je vous dis increvable, c'est increvable. Vous voyez que derrière, il ne me fait plus aucun dégât. Par contre, comme Moumouflon prend plus de dégâts que Drac au feu, eh bien, il prend aussi plus de dégâts sur le bouclier. Ce qui va obliger à mettre, au deuxième Dynamax, deux boucliers. Puisque j'avais quand même pris une attaque, le bouclier n'avait pas suffi. Avec deux boucliers et un soin, je me rends compte que le combat va pouvoir durer très longtemps. Les Dynamax s'enchaînent, mon Moumouflon s'approche de plus en plus du full vie. Tout en continuant de lui faire des dégâts. Et là, je me suis dit, bon, je vais y passer la journée. Mais je vais y réussir, mon raid culotté. Eh bien, en fait, eh non. Et j'ai découvert un truc que peut-être la plupart d'entre vous ne savent pas. Le combat a duré tellement longtemps avec mon histoire, là, qu'au bout d'un moment, regardez bien dans les textes qui apparaissent à côté. Les attaques de Terral deviennent plus puissantes. Alors les amis, si le combat dure trop longtemps, le boss devient plus puissant. Genre, ils n'étaient pas déjà assez relous, tu vois. Et je vous montre en bas. Jusque-là, il lui fallait 4-5 attaques pour virer un de mes boucliers. Et regardez l'attaque, une seule, ce qu'elle va faire comme dégâts. Blah ! Il y a presque deux boucliers qui ont sauté. Deux avec une seule attaque. Donc quand ils disent que ça devient plus puissant, ils ne rigolent pas. Et là, on est uniquement sur un raid de niveau 3. Autant vous dire qu'on a le temps, mais finalement, pas trop non plus. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait quand même, entre guillemets, un petit timer dans ce combat qui fait qu'en face, le Pokémon va te marave ta tronche. Du coup, est-ce qu'on peut passer avec Moumouflon ? Et bien au début, j'ai cru que oui. Et finalement, avec cette augmentation de puissance, ça m'a dit non. Ça a prouvé en fait juste que je ne faisais pas assez de dégâts. En même temps, les attaques n'étaient pas du tout adaptées. Le Pokémon non plus, pas du tout. On va se mentir, je n'avais hérité pas ma victoire. Ça aurait été un petit peu culotté, comme on dit. On va se retrouver de toute façon très bientôt dans les prochaines vidéos avec les raids au level et tout pour vous expliquer à chaque fois comment déjà réussir à les soloter ou comment le battre avec le minimum syndical. Vous me connaissez, j'aime les challenges. J'essaierai de les soloter, même si ça ne paraît pas possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour voir les résultats de mes dingueries. Avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas que c'est l'événement Fantasmagorie Psy qui démarre et qui offre ce Terral. Il amène avec lui le nouveau petit Bibichute qui fait ses débuts dans Pokémon Go avec ses deux évolutions, 25 et 100 bonbons. Mais pas que, déjà il faut savoir que c'est que jusqu'au 22. Donc vous n'avez que jusqu'au 22 pour faire votre Terral. Et jusqu'au 22, on a double poussière. Et dans la Fantasmagorie Psy, il y a Spododo. Spododo, il donne 700 poussières par capture de base. Alors en double poussière plus morceau d'étoile, tu te mets bien. Donc n'hésite pas à capturer des Spododo en masse durant cet événement pour réussir à up ton Drac-au-feu, par exemple. Bon, bien sûr, ça ne te donnera pas les bonbons Drac-au-feu, mais au moins ça donnera la poussière. Enfin, si vous faites des lancers au minimum jolis, il y a un bonus de bonbons et surtout, il y a plus de chances d'avoir des bonbons XL. Enfin voilà, profitez-en et faites au moins des jolis lancers pour rentabiliser au maximum. Allez, on se retrouve très bientôt, de toute façon, dans des nouvelles news. Il y a Legendary Eros qui arrive avec Zacian Chromatic. On a d'ailleurs le nouveau CD qui sera Larveillette en octobre. Tout ça, tout ça. Et d'autres dingueries dont vous n'êtes pas encore au courant. Sur ce, je vous souhaite être les meilleures dresseurs et meilleures dresseuses. Dites-nous si vous avez réussi votre Terral en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde.